Hey ! Salut les copains ! Bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière, dans le sens où on va vous présenter les différents modes pour Tabletop Simulator, pour pouvoir jouer à NetEpic Palladium. Ce sont des modes qui ont été créés par la communauté, à l'occurrence essentiellement par notre ami Zul. Et en ce qui concerne les tables, ça a été fait essentiellement par moi-même. Mais le plus gros du travail, soyons très concrets, c'est quand même les modèles 3D, parce que là, il y a énormément de taf, vous allez voir. Alors, on va commencer tout simplement par la première table, à savoir la table désert. Et on va en profiter pour vous présenter aussi toutes les petites particularités qui vont se retrouver sur toutes les tables. D'accord ? Alors, première particularité, évidemment, c'est que tous les lecteurs, enfin, tout ce qui est bâtiment destructible, l'est. Vous voyez que quand vous passez sur un bâtiment, alors je rapproche un petit peu, vous voyez que vous avez, d'une part, si c'est un bâtiment, si c'est un bloquant, par exemple. Alors ça, c'est une colline, bon ben voilà, c'est une colline. Là, c'est un bloquant. Donc, infranchissable, couvert léger PA-1 pour toucher quand vous êtes derrière. Voilà. Là, c'est un bloquant obstruant, donc vous ne pouvez pas tirer à travers. Et là, c'est un bâtiment, donc c'est un couvert lourd, une structure semi-obstruant. Donc, c'est un semi-obstruant. Vous voyez que vous avez sa sauvegarde, ses points de structure. Le malus pour être touché, le bonus 2FA. Voilà, donc pour chacun d'entre eux. Et puis, vu que ce sont des bâtiments, vous pouvez évidemment les détruire. Et dans ce cas, vous voyez, vous avez une espèce de petite étoile bleue au-dessus, qui indique que c'est un élément à état. Et si vous appuyez sur 2, vous avez la ruine du bâtiment. Voilà. Vous pouvez appuyer sur 1, sur 2, sur 1 et sur 2. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents éléments de décor. Vous voyez, vous avez ce à quoi ça correspond en termes de règles. Et vous pouvez détruire les bâtiments. C'est quand même vachement cool. Autre point, ce sont des tables qui sont fournies telles qu'elles. Donc, les bâtiments sont figés. Donc, vous pouvez toujours les figer si vous voulez. Mais l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez passer avec des figurines dessus, taper dedans. En fait, ça ne va rien faire. Donc, vous êtes tranquille là-dessus. Maintenant, on va commencer par ce qui est mis à disposition. Il est mis à disposition. Un sac pour chaque joueur. Un sac avec des dés. Un pion base de votre couleur. Deux pions objectifs de la couleur de votre adversaire. Puisque là, c'est prévu pour jouer en Apocalypse. Et surtout, les objectifs, vous voyez, c'est pareil. C'est un truc à état. Et si vous appuyez sur 2, vous avez le rayon pour capturer l'objectif. Donc, c'est quand même vachement pratique parce que du coup, vous n'avez plus à faire la mesure à chaque fois. Donc, ensuite, vous avez 2 dés de localisation. Le dés de dispersion. Enfin, voilà. Et le dés d'artillerie au cas où. Même si, pour l'instant, je ne sais plus, mais je ne crois pas qu'il y en ait pas besoin. On est fait en codex. Vous avez aussi un exemplaire du livre de règles. Et un tas, tout un tas de petits... Enfin, le gabarit de lance-flammes. Les 3 gabarits possibles classiques. Et après, tout un tas de petits jetons. Alors, quoi est-ce qu'on a comme jetons ? On a des marqueurs de missiles ou de bombes. Là, quand vous avez des missiles ou des bombes à usage unique. Voilà, ça permet, effectivement... Voilà, par exemple, j'ai 4 missiles pour ce reclac, etc. Ça peut vous permettre de les noter. Pareil, vous avez des jetons boucliers aussi. Pour noter les boucliers de vos titans. Vous allez avoir un jeton retraite quand vous ratez un test de morale. Un jeton brisé quand votre détachement est brisé. Donc, il y a le temps sans préfecture. Et un jeton foint pion d'impact quand votre détachement subit un pion d'impact. De l'autre côté, on va avoir altitude au sol. Basse et haute pour les volants. Des points de structure perdus pour les bâtiments. Des points de vie. Des marqueurs de points de vie. Et des relances, des jetons de relances élites. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de petits jetons qui vous sont distribués. On fera aussi d'autres sets de jetons par la suite. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer à ce qui se trouve ici. Ça, c'est un lanceur de dés. Alors, le lanceur de dés, c'est assez simple. Vous pouvez rajouter des dés. Par exemple. Donc, soit plus 1, plus 5 ou plus 10. Ou en retranché. Voilà. Et puis après, une fois que vous êtes prêt, vous avez bon. Vous avez, par exemple, là, je vous ai lancé 8 dés. Vous cliquez sur lancer les dés. Il y a des dés qui apparaissent. Et ils arrivent. Et là, vous pouvez, par exemple, dire. Si tu viens, je touche sur les 4+, donc je veux savoir combien de réussites j'ai. Vous double-cliquez sur 4, ici, pour rejet, pour toucher. Et ça ne vous garde que les jets réussis. Voilà. Alors après, vous pouvez les réutiliser. Donc, vous sélectionnez les 3 pour faire vos sauvegardes. Donc, dans ce cas-là, c'est assez simple. Vous appuyez sur R. R comme Roll, tout simplement. Et là, imaginons que la sauvegarde soit à 3+, vous double-cliquez sur 3+, et vous voyez donc le nombre de jouets de sauvegarde que vous avez ratés. Parce qu'effectivement, quand vous devez toucher, ce qui est important, c'est les jets pour toucher. Les jets qui ont réussi. Par contre, ce qui est important dans un jeu de sauvegarde, c'est celles qui ont raté. Pour savoir combien de points de vie vous perdez. Autre point intéressant par Askever, alors, pour les joueurs aussi, là, ça ne se voit pas, parce que, évidemment, je ne suis pas dans la même couleur, mais si je me mets, par exemple, en couleur rouge, alors, d'une part, vous voyez que je ne vois pas ce qu'il y a dans la zone de déploiement adverse, ça, c'est la zone de déploiement. Je ne vois pas non plus ce qui se trouve ici. En revanche, je vois ce qui va se trouver ici. Donc là, je vais avoir mes cartes de mission. Donc, pilonner l'ennemi, briser le moral, par exemple, pour aller, tout ce qui est une mission de destruction, submerger, prendre et tenir, défendre le drapeau. Voilà. Et donc, ça vous permet, ici, de pouvoir poser les missions que vous avez. Donc là, il y a des missions secondaires, mais bon, ça, ça fera plus quand on fera le mode, enfin, le scénario qu'on est en train de développer, exterminatus, mais bon, c'est pas pour pas pleurer tout de suite. Là, vous avez de quoi poser toute votre litre, relancer litre. Et puis ici, quand votre mode a des cartes d'armée, ce qui n'est pas le cas pour tous, mais on ne sait jamais, et bien, vous pouvez poser votre carte de compagnie, votre carte spéciale, la deuxième formation spéciale, si c'est autorisé, et les cinq formations de support à chaque fois. Donc là, ça, je vous montrerai à ce moment-là. Mais quand on passera sur un mode avec des cartes, parce que si vous verrez, c'est assez pratique. Et puis, enfin, dernier truc, mis à disposition pour les joueurs, c'est ces petits, voilà, c'est ce tout petit sac, là, qui se trouve dans une petite boîte, en fait, un petit écran de, enfin, une boîte transparente pour vous, mais, si je regarde celle du joueur bleu, vous voyez que là, je ne vois strictement rien. D'accord ? Et dans chacune de ces boîtes, vous avez des jetons. Alors, je vais en prendre un de chaque. Vous constatez que ces jetons, ils sont de la couleur, donc, rouge pour le joueur rouge, bleu pour le joueur bleu. Et évidemment, avec un petit F comme Flip, vous pouvez les retourner, et donc, du coup, les dévoiler. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà posés face cachée, donc, du coup, vous n'avez plus qu'à les récupérer, les poser devant le détachement que vous voulez, et votre RCR ne sait pas où vous les avez pris. Si j'aimais... Ah oui, petit détail, c'est un truc qui existe à TTS. Si vous voulez vérifier un ordre que vous avez mis sans devoir le retourner, évidemment, rien de plus simple. Vous appuyez à la fois sur Shift et sur Alt, et vous voyez que ça révèle, ça vous fait voir ce qu'il y a en dessous. Alors, à noter aussi que ça fait un petit pion, alors, je vais me poser un petit peu ailleurs, plutôt ici, et si je fais ça, vous voyez que j'ai un petit oeil rouge qui apparaît, et ça, ça veut dire que le joueur rouge a regardé ce qu'il y a en dessous. Vu que vous pouvez le faire sur les jetons de votre adversaire, mais du coup, il sait que vous venez de regarder ce qu'il y a un de ses jetons. Donc là, déjà, on a quand même pas mal de petites choses sympas pour jouer sur la table, mais on est allé un petit peu plus loin, puisque, alors, déjà, comme je vous dis, on a un scénario qu'on est allé développer qui est un exterminatus, qui va offrir quand même plusieurs zones de déploiement, autres que celles classiques, et des zones de déploiement qu'on peut d'ailleurs jouer aussi pour Apocalypse, ou pour d'autres scénarios, si on veut jouer pour d'autres scénarios, n'importe quel scénario, donc ça, c'est un truc qu'on va sortir aussi d'ici quelques temps, c'est ces zones de déploiement. Alors, hop, je vais déjà commencer par cacher les zones de déploiement. Donc, vous voyez, vous avez un petit bouton, ici, pour les zones de déploiement, donc vous pouvez faire bataille et ranger, donc c'est classique. Donc là, vous voyez qu'apparaissent votre zone de déploiement, celle de l'adversaire, et puis, quand même, petit détail technique, mais tout un parti de votre bord qui est pris aussi, comme ça, vous pouvez poser vos fugirines ici, comme vous voulez, et votre adversaire ne verra pas quelle figurine vous prenez, voilà, et donc, il aura beaucoup plus de mal à savoir ce que vous faites, en fait. Si on appuie sur les suivantes, alors je vais passer juste en noir, voilà. Donc, bataille rangée, on a encerclement, vous voyez, c'est encore une fois autre chose. Après, on peut faire quoi ? On peut faire assaut, voilà, vous voyez, ça change encore. On a ensuite encerclement, ligne de front, voilà, submersion, et fer de lance. Et quand vous avez fini votre déploiement et que vous faites disparaître ces zones, évidemment, parce que c'est quand même vachement plus pratique pour jouer, vous cliquez tout simplement sur masquer les zones de déploiement et elles disparaissent. Wali, walou. Évidemment, pour chacun de ces déploiements, les zones où on peut déplacer, enfin, on peut placer les objectifs, changent. Donc ça, ça sera donné dans les scénarios. et pour que ce soit plus simple à se retrouver, pareil, là, vous voyez ici, on a masqué les zones d'objectifs et on a bataille rangée. Donc là, on va avoir la séparation qui nous indique où on peut poser les objectifs. Là, donc là, vous pouvez poser là ou là, bref. Encerclement, voilà, c'est ça. Donc, les différents éléments. Une fois que vous avez, du coup, fini tout ça, donc fini tous ces déplacements d'objectifs, pour les cacher, vous avez appuyé sur masquer les zones d'objectifs. Donc voilà déjà un petit peu pour comment fonctionnent ces tables et enfin, le dernier élément de ces tables, c'est tout simplement comment retrouver les différents modes. Vous avez ici, si vous voulez, par exemple, jouer les squats, vous faites un petit clic droit ici, vous copiez ceci, hop, et vous allez sur votre petit navigateur, vous copiez l'adresse et vous révérez directement sur la page, enfin, sur la page Steam du mode, et vous n'avez plus qu'à vous abonner. Donc voilà, donc ça, c'est la première table. Maintenant, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, parce qu'en fait, il y en a six au total de tables préfaites. Donc on a mis la table désert, on a la table industrielle, voilà, donc la table industrielle, donc, vous la voyez ici, avec pareil des bâtiments, donc une autre ambiance, tout à fait. on a des ruines, carrément aussi. Donc vous voyez, à chaque fois que vous êtes dessus, encore une fois, quand vous passez dessus, votre souris dessus, vous avez le fait que ce soit une ruine, donc c'est gênant, c'est un couvert léger, donc le mouvement divisé par deux, c'est fort, la fenterie, la retirée légère, moins un pour toucher, plus un, enfin, donc les bonus, malus du haut décor, les bâtiments, encore une fois, avec pareil ces stats, et encore une fois, ils sont destructibles, encore une fois. On va voir maintenant la table taux, donc voilà, l'ambiance de la liste, enfin, l'ambiance de la table, table taux, avec pareil, là, différents éléments, ça c'est des bloquants, là on est des bloquants, là on est des bloquants, là on est des bâtiments, donc ils sont destructibles, les bâtiments, je les ai mis indestructibles, histoire d'eux, voilà, la table scénante, c'est une table orque, donc voilà, table orque, pareil, des bâtiments, qui sont destructibles, ça c'est un bâtiment indestructible, parce que sinon, c'était beaucoup trop pénible, à faire, tout le truc, puisqu'en fait, voilà, bref, une grosse forêt au central, alors là l'objectif, c'était vraiment, en fait, de couper les lignes de vue au centre, et de forcer un petit peu, à voir, bah, des tirs à courte distance, alors il y a quelques, une grosse ligne de vue ici, par exemple, et un peu par là, mais vous voyez qu'en règle générale, les lignes de vue sont quand même assez coupées, c'est volontaire, l'objectif était d'avoir des tables totalement différentes, les unes des autres, et pas juste des modèles qui changent, en fait, voilà. après la table d'orque, on passe sur la table que beaucoup de, que tous ceux qui ont fait une session via TTS connaissent, généralement, c'est la table industrielle, voilà, donc table industrielle, toujours pareil, les bâtiments qui sont destructifs, tout ça, tout ça, tout ça, bref, un peu plus de lignes de vue que, il y a pas mal de lignes de vue là-dessus, mais il y a quand même pas mal d'endroits aussi où bien se cacher, donc c'est une table assez équilibrée en termes, en termes de lignes de vue, et en termes de je vais me planquer à gauche, à droite, parce que, voilà, c'est quand même, il faut être capable de se planquer de temps en temps, c'est bien. La dernière des six tables, la voici, la table garde impériale, où là, par exemple, pareil, on a des bâtiments, on a des bloquants, et c'est parfois bien compliqué d'avoir des lignes de vue là-dessus, on a quelques, ouais, quelques grandes lignes, mais elles sont un peu en biais, voilà, et maintenant, on va pouvoir passer, eh bien, au plus gros morceau, à savoir, les, les codex eux-mêmes. Alors, on va commencer, alors certains sont en cours de correction, parce qu'on avait repéré deux, trois petits soucis, avec Usul, donc, vous inquiétez pas, ils se corrigent au fur et à mesure, et d'ailleurs, à noter, qu'on va créer, je vais créer juste après le live, un salon, sur le discord, dans la catégorie, TPTS, pour que vous puissiez faire remonter, toutes les erreurs ou manques qu'il y aurait dans les tables, enfin, dans les modes que vous trouvez. Donc, on va commencer, eh bien, on va commencer, on va commencer par, par les orques, donc là, par exemple, les orques, il y a quelques petits trucs qui, qui manquent, mais c'est pas bien grave, Usul est en train de refaire tout ça, et vous allez voir quand même qu'il a un travail monstrueux, voilà, donc ça, c'est les éléments un petit peu qu'il doit corriger, mais, donc voilà comment ça se présente généralement, vous avez vos modèles, là, vous voyez qu'en fait, il a, vous avez quand même, le schéma de couleurs, en fonction, de, du clan, Evidson, Dexter, Blue Dax, Bad Moon, Goof, MyBat, donc voilà, et surtout, ce qui est particulier sur les différents éléments, c'est, si je prends par exemple là-bas, ceux-là, c'est qu'on peut changer le socle, donc si vous ne voulez pas avoir un socle herbeux, vous pouvez avoir un socle désert, ou un socle urbain, et donc pareil, enfin, vous voyez, vous avez un numéro, donc vous appuyez, vous appuyez sa touche du clavier correspondante, un, deux, trois, quatre, vous pouvez avoir aussi les socles en variation rectangulaire, cinq et six, bref, c'est vraiment un travail de fou furieux, qui nous fait, et encore, là, vous n'avez pas vu, tout le reste, donc, voilà, je vais passer quelques codex, je ne vais pas tous les faire, parce que, il y en a beaucoup, hein, ah oui, je voulais vous faire voir un truc avec des cartes, donc le codex est d'or, typiquement, le codex est d'or, à ses cartes, si je me souviens, si je suis bien, voilà, donc vous voyez, encore une fois, il y a les cartes d'armée, qui sont là, donc qui sont des sacs, alors, pourquoi ce sont des sacs, parce que c'est un truc qui est très simple, vous prenez vos différentes cartes, et par exemple, là, vous avez votre os de gardien, et imaginons que vous venez de perdre deux socles de gardien, oui, alors, CTRL-C, CTRL-V, ça fonctionne bien, quand vous êtes sur un truc, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et vous copiez l'élément que vous venez de sexiner, j'ai perdu deux socles de gardien, je les prends, et je les pose, et je les lâche juste au-dessus de la carte, et vous voyez que la carte, maintenant, elle contient deux modèles, d'accord, donc vous voyez deux, et du coup, c'est quand même vachement plus pratique, pour vérifier le point de rupture, et on va voir les tyrannides, puisque il y en a, monsieur qui veut voir les tyrannides, allons voir les tyrannides, euh, tyrannides, ouais, tyrannides V2, alors vous voyez, il y a plus de 500 modèles différents là-dessus, enfin, il y a 500 éléments de trucs, voilà, donc voilà un petit peu, les différentes modèles tyrannides, vous déférez des petits câlins, ou pas, non, en fait, vous allez plus loin, vous faites, vous bavez partout, c'est pas très hygiénique, vous pouvez constater, qu'il y a un taf de malade, qui a été fait, alors les stats sont déjà rentrées, oui, quand vous posez sur une figue, les stats sont rentrées, alors pareil, je vous conseille quand même, la première fois que vous jouez une unité, de vérifier avec le codex, il n'est pas impossible que, ben, qu'il y ait des erreurs, enfin, je vais le reformuler, il y aura des erreurs fatalement, dans ce cas-là, faites-nous les remonter, parce que, ben, voilà, c'est pas, vous imaginez, quand même, c'est-à-dire que Zul, il récupère des modèles, il les met à la bonne échelle, et il va récupérer les différents, ben, les différentes textures, quand les différentes textures n'existent pas, il les bricolent, il les bricolent, voilà quoi, enfin, quand vous voyez ce qu'il fait, c'est plus basse que du bricolage, pareil, sur les modèles qui n'existaient pas, il les fait aussi, après quoi, il les pose sur les socles, il rentre les différents stats, et il fait tout ça, oui, fatalement, il y a des erreurs, c'est un truc fait pour le PDF, donc, vous pouvez faire un clic droit, et faire un pop-out, d'accord, et là, vous avez, en grand, le truc, après, vous avez juste à aller, sur la page que vous voulez, et ça fonctionne, alors, à noter, c'est que si vous êtes, deux joueurs, travaillés sur le même livre, et bien, s'il y en a qui scroll, ça scrollera pour l'autre aussi, donc voilà, à noter qu'il faut quand même, configurer un petit peu, votre TTS, pour ça, vous voyez ici, donc, cette petite barre, tout à gauche, vous allez sur le quatrième, donc là, vous s'écrie line, il faut que vous soyez en unité sur les centimètres, si ce n'est pas le cas, vous cliquez jusqu'à y être, voilà, je suis revenu sur un centimètre, en 2D, en auto, en center, voilà, comme ça, ça mesure à partir du centre, et la log, vous vous en moquez, voilà, et comme ça, l'air de rien, vous mesurez en centimètres, et de centre à centre, les différentes figues, c'est quand même vachement pratique, je vous conseille aussi, parce que ça, ce n'est pas automatique, d'activer la mesure de mouvement, de façon automatique, on va voir ça accusé pour le faire, mais ça sera un passage, alors pour ça, vous sélectionnez toutes vos figues, vous faites un clic droit, Toggles, et vous cliquez l'option Mesure Movement, et l'avantage, c'est qu'à partir où vous la bougez, vous voyez que ça mesure le mouvement, que vous faites, si, tant que vous n'avez pas relâché la pièce, et que vous voulez revenir à l'endroit où vous vouliez, vous appuyez sur Escape, et ça y revient, en attendant, je vais vous faire montrer le dernier mode qu'on a fait, c'est la table, on va dire un peu générique, la table vierge, donc la table vierge, vous avez trois tapis différents, donc, pareil, vous avez ici, toujours les mêmes choses, mais surtout, là, vous avez des boîtes de décors, vous avez une boîte qui s'appelle boîte de décors, et quand vous prenez les aimants qui sont dedans, vous avez des bâtiments, Search, tous les bâtiments qu'on a vus tout à l'heure, vous avez des bloquants, donc tous les bloquants qui sont créés, et vous avez, tout ce qui est autre, donc collines, ruines industrielles, ruines diverses, forêts, voilà, et avec ça, vous pouvez faire votre table à vous, voilà, si vous voulez faire votre propre table, vous faites votre table à vous, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker, et à vous abonner, sur ce, je vous dis, à plus les amis, ciao ! Merci à tous nos partenaires, pour nous soutenir et bénéficier de réduction, chez nos partenaires, pensez adhérer à l'association Netepic, tous les liens en description. Sous-titrage ST' 501